Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première sur EA FC24, il faut l'appeler comme ça maintenant et dans le mode club, pareil maintenant c'est un nouveau nom, c'est plus club pro donc on va essayer de s'y habituer tout doucement et on commence par la base du club pro, comment faire un beau build et aujourd'hui on se retrouve pour mon poste, le MOC, donc c'est celui que je connais le mieux et avec lequel j'ai fait pas mal de matchs déjà, j'irai une trentaine et je suis déjà quand même niveau 27 donc vous aurez une petite marge de progression si vous voulez faire ce build et voir ce que j'ai fait jusqu'au niveau 27 en tout cas, donc on aura même un style de jeu plus en plus des trois styles de jeu déjà débloqués, du coup comme je l'ai dit MOC les gars, juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si mon contenu vous plaît bien sûr, n'hésitez pas également à vous abonner, c'est super important et on est parti du coup pour le poste, attaque en gauche, vous pouvez mettre attaque en droit également mais c'est pour garder une certaine fluidité dans le contrôle du ballon, du ballon pardon, c'est plus français et ouais avoir un beau contrôle de ballon, une belle vitesse, tout en faisant deux belles passes donc attaque en gauche, attaque en droit, c'est je dirais la méta, après vous pouvez faire un joueur lenti également, mais moi j'ai opté pour un joueur explosif cette année, donc poste attaque en gauche ouais, taille 1m65, c'est très petit, c'est pas le plus petit mais bon, c'est vrai que c'est quasiment le minimum au niveau du poids, on est à 45 kg, on est tout léger comme il faut, ça c'est pas mal je rappelle également les gars que pour être explosif, il faut avoir au moins 80 en agilité au moins 80 en accélération et une différence entre l'agilité et la force de 20 donc c'est à dire si vous avez, on va dire aller 60 en force, il faut que vous ayez minimum 80 en agilité donc j'espère que je me suis bien fait comprendre et dernier petit point très important, il faut mesurer 1m75 ou moins, donc là c'est parfait, on est parfaitement dans tous les critères on va du coup regarder plus en détail, on va commencer avec les styles de jeu et tout d'abord le style de jeu plus, donc c'est vrai que j'en ai pas énormément parce que du coup j'ai débloqué niveau 25 donc de ce que je peux mettre, c'est un ballon piqué, mais ça nous sert à rien en tant que milieu coup de pied arrêté plus, pareil à part si vous vous kiffez tirer les coups francs, vous pouvez le mettre mais moi bof, passe longue plus, ça peut être intéressant, c'est vrai tacle glissé plus, on s'en fout, et le dernier que j'ai choisi, contrôle plus je pense que c'est le plus adapté en tout cas pour ce qu'on a on en a pas beaucoup pour le moment, donc ça permet, comme c'est marqué les gars de faire un minimum d'erreurs dans la protection du ballon et partir plus vite en dribble et plus rapidement avec une plus grande maîtrise donc c'est parfait pour se sortir des situations je dirais délicates et en termes de style de jeu, là on en a beaucoup, mais moi j'en ai choisi trois le premier c'est Tiki Taka, lui je l'ai mis instinctivement dès le début je savais que ça pouvait être très très bien, mais j'ai bien fait parce que vraiment, pour prendre des décisions rapidement pareil c'est pas mal, donc ça vous permet de faire des belles passards à terre en première attention et surtout quand elles sont difficiles tout en restant précis, avec même des talonades donc ça peut surprendre l'adversaire et du coup je dirais, ça peut faire aller beaucoup plus vite l'action et pas la ralentir, même quand on est de dos grâce aux talonades du coup et les passes courtes à terre, elles sont beaucoup plus précises donc vraiment cet atout, il est parfait pour le second style de jeu les gars c'est technique pareil, ça c'est vraiment bien ça vous permet d'avoir une vitesse beaucoup plus élevée dans vos accélérations et ça effectue des crochets larges en dribblant avec plus de précision donc ça vous permet de quand le défenseur se jette avec un crochet du coup comme c'est marqué plus large de prendre un ascendant sur lui et du coup de le dribbler tout simplement vraiment j'aime beaucoup et le dernier c'est rapide donc pareil c'est une vitesse mais cette fois c'est une vitesse plus élevée lors des dribbles et on commet moins d'erreurs lors d'une accélération ou de la poussée de ballon parce que c'est vrai que souvent quand on appuie sur R2 surtout l'année dernière ça pousse le ballon loin de notre joueur et du coup on perd totalement le contrôle peu importe ce qu'on fait ça c'est vrai que ça réduit énormément et je perds quasiment plus de ballon à cause d'une accélération trop tôt que je fais je dirais pour pouvoir prendre l'ascendant mais c'est vrai que maintenant avec ça je perds mon ballon comme je l'ai dit donc vraiment le combo de ces trois il est pas mal pour la suite on verra dans une prochaine vidéo les gars quand je les débloquerai il n'y a pas de soucis hop ensuite maintenant on va partir du côté des attributs et on va commencer avec la vitesse j'ai décidé de mettre trois accélérations ce qui me fait un total de 87 en accélération et 83 en vitesse vraiment pour le début jeu c'est largement suffisant je me sens pas du tout lourd ou mou au contraire vraiment par rapport aux bots en tout cas je suis au dessus et je me débrouille pas mal face aux adversaires également quand il faut défendre ensuite au niveau des tirs j'ai directement été chercher la quatrième étoile de mauvais pied parce que c'est indispensable pour un milieu les gars je vous conseille vraiment de faire ça en premier ou en deuxième après l'accélération peut-être mais c'est important de pouvoir faire les passes des deux pieds quatre étoiles on va dire que ça suffit c'est correct pour le début mais après quand vous pouvez et que vous avez énormément de points de compétence aller chercher cette cinquième au moins vous vous cassez pas la tête à changer de pied parce que sinon ça va vous rendre fou du coup on a quand même trois finitions en plus de ça du coup c'est pas mal et cette quatrième étoile comme je l'ai dit ensuite au niveau des pages j'ai juste mis une passe courte parce que j'avais un seul point de compétence je vous conseille de faire ça quand vous savez pas où mettre le point que vous avez en plus moi je le mets dans les passes courtes donc ça fait 83 passes courtes pas besoin de plus honnêtement je rate très très peu de passes après pareil comme je le dis quand vous êtes niveau je sais pas au moins 50 bien sûr vous pouvez les mettre ces petites passes courtes en plus mais c'est vraiment pour pour la finition je dirais mais ouais à part les passes longues qui sont difficiles cette année je pense que même en les améliorant ça va pas changer grand chose de toute façon il en faut énormément pour en avoir au moins plus de 80 donc je reste comme ça pour le moment ça me convient très bien j'évite d'en faire trop des passes longues ensuite pour les dribbles là il y a vraiment pas mal de choses et après ce sera fini au niveau de la défense fusée et gardien il n'y a rien du coup niveau des dribbles on commence par la droite il y en a qu'un c'est le contrôle du ballon qui est juste derrière voilà vous appuyez et vous l'avez ça vous fait 84 en conduite de balle ensuite au niveau de l'agilité vous mettez ces deux là plus ça placement offensif et agilité ça vous fait un total de 89 en agilité donc vraiment vous êtes une petite puce vous bougez dans tous les sens et c'est vraiment très agréable d'être au dessus dans la technique et en parlant de technique on a les dribbles mais attention ça peut porter à confusion c'est pas les gestes techniques donc c'est surtout la qualité de votre conduite de balle et ça on sait qu'en tant que milieu pareil c'est très important on peut pas se permettre d'en avoir une mauvaise du coup vous mettez tout ça les gars et moi je me suis fait plaisir je me suis mis une petite 4ème étoile de jeu technique parce que c'est vrai que souvent dans des 1 contre 1 je sais pas quoi faire mais depuis que je l'ai mise les 2-3 gestes on va dire que je connais ça me permet de de les dribbler pas toujours bien sûr je suis pas un pro mais ça permet de faire des différences je vous conseille de le mettre à un moment où vous faites kiffer c'est l'important de kiffer avant tout du coup ça nous fait un total quand même de 89 en agilité 80 en équilibre mais c'est pas ce qu'on recherche pour le moment 85 en placement offensif on s'en fout aussi un petit peu 84 en conduite de balle je pense que c'est les prochains trucs que je vais améliorer j'irai chercher ce contrôle du ballon pour avoir 87 et 93 en dribble c'est vraiment très très cool pour le début je rappelle que j'ai que 82 de général donc c'est que le début 83 pardon j'ai dû les passer il n'y a pas longtemps j'ai même pas fait gaffe du coup voilà ce que ça donne en général pour ce build n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous pensez que je peux l'améliorer mais pour moi je suis vraiment parfait avec ça pour début juin en tout cas après bien sûr que ça va changer avec les mises à jour mais c'est parfait pour débuter je vous conseille vraiment ce build n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire qu'ils soient positifs ou négatifs l'important c'est qu'on trouve le meilleur build ensemble et voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gars n'hésitez pas comme je l'ai dit en début de vidéo à liker partager vous abonner et moi je vous dis à la prochaine je danse avec le vent la nuit un peu d'amour un peu de miel et je danse 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 je danse